Lui, c'est cash. Champagne. Il a du charme, du talent, de l'audace. Est-ce que tu veux m'épouser ? Rien ni personne ne lui résiste. Mais c'est aussi... un grand arnaqueur. Pourquoi tu viennes toujours ? Parce qu'on joue de l'argent. L'idée c'est de faire un film d'arnaque. On va commencer comme ça, qui est un genre où il y en a... qui est assez peu visité, on va dire, qui est souvent laissé aux Américains, et même eux n'en font pas beaucoup. Et parce que j'avais envie d'un film ludique, joyeux, comme ça. Tout ce cinéma des années 60, avec le côté, ce que j'appelle la cool attitude, très symbolisé par Steve McQueen, cette attitude du héros, assumée d'être un héros. Par héros, j'entends un personnage qui, même quand il perd, garde le sourire, est au-dessus de la situation. Et donc je voulais un film où il y ait plein de personnages qui relèvent de cette logique. C'est parti. Je suis un cinéphile, on s'est aimé le cinéma, et j'essaye de retrouver les émotions que j'ai eues. Je veux dire, ça peut être un film policier, un film, quand j'ai écrit Le Convoyeur, avec Nicolas Bougrieff, l'idée c'était Blue Collar de Paul Schrader, c'était de faire un polar social, d'aller vers quelque chose qui m'a procuré une émotion forte, c'était jouer avec le spectateur. Un cinéma, entre guillemets, intelligent, je veux dire, par là, où on cherche en permanence à comprendre, on va avoir un spectateur actif qui fasse partie de l'arnaque. Attendez, ouvrez les portes, on m'a volé mon portefeuille. Le film d'arnaque dans le cinéma américain, il y en a très peu. Donc c'est pas comme si c'était un genre américain, il y a très peu de films d'arnaque, même dans le cinéma américain. Vous allez m'en citer 10 maximum, mais il y en a 2 ou 3 qu'on connaîtra. Et puis les Argentins, avec les 9 reines, ont prouvé que c'était tout à fait possible ailleurs. C'est peut-être le meilleur film d'arnaque que je connaisse. Je me suis renseigné, c'est tout ton problème. Toi et tes copains vous manquez d'envergure. Je ne dis pas ça pour vous. La clé de voûte, c'était le personnage de Cash, et donc ces gens du jardin, et qui a eu la gentillesse de lire et de venir très vite. A partir de là, c'était la clé. Quand vous avez Jean Dujardin, et que vous savez qu'en face, il va vous falloir un personnage qui soit au moins aussi fort, le spectre se réduit étrangement. Et donc c'est comme ça qu'est apparu l'idée de Jean Reno progressivement. Je vous prie de m'excuser. Tu me gardes votre chasse à t'aime ? Oui. Je crois que vos papas ne vous aiment pas beaucoup. Le père, c'est votre boulot. Moi, je m'occupe de la fille. Je m'occupe de la fille. Je m'occupe de la fille.